La notion de gouvernance humaine pousse en fait à s'interroger sur le type de management que l'on souhaite adopter lorsque nous sommes nommés en responsabilité. Voulons-nous être choisis pour prendre la tête des tribunaux afin d'être assignés à du reporting sur Tableau Excel ou sommes-nous plutôt poussés par l'envie d'animer une communauté de professionnels autour de valeurs ? La gouvernance humaine, c'est penser plus loin que la gouvernance par les nombres parce que compter ne suffit pas. En fait, nous avons tous envie de qualité, de sens, de partage. En fait, la gouvernance humaine, c'est l'envie d'énoncer ses intentions, de dire « j'ai pour projet de diriger en m'adossant à des principes qui me semblent porteurs de sens et donc de bien-être pour les communautés, de juges et de fonctionnaires de justice qui tous les jours se rassemblent pour rendre la justice. » Dans ce séminaire, nous écoutons des managers inspirants qui exposent comment ils s'appuient sur leurs convictions pour gouverner. Par exemple, la protection de l'environnement, la recherche du bien-être au travail ou encore l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous travaillons sur des valeurs pour voir en quoi elles sont en écho en nous, en tant que dirigeants. Par exemple, le courage, l'exemplarité ou encore l'équité. En ce moment, pour développer le télétravail, on peut énoncer deux valeurs, la confiance et la considération, et travailler avec les équipes sur ces bases. Nous sommes nombreux à être convaincus que si les structures publiques se portent bien, c'est le service aux citoyens qui est amélioré. L'exemple des hôpitaux en ce moment l'illustre. Et en ce qui concerne les juridictions, la demande sociale est tellement forte qu'elles se doivent d'être, ou au moins de tenter d'être, exemplaires dans leur fonctionnement. L'accueil, l'écoute, la délicatesse à l'égard des plaignants ou des victimes. Et travailler sur la gouvernance humaine en interne, c'est mieux préparer les professionnels à leur mission de service public. Lorsqu'on a de l'estime pour sa structure, que l'on reconnaît sa hiérarchie comme légitime, qu'on la ressent comme bienveillante, c'est toute la structure, la cour d'appel, le tribunal ou le service, qui va bien. Donc, au final, plus en mesure de répondre aux attentes du citoyen, de se positionner dans la cité, de prendre part à la conversation sociale. Lorsque l'on sent que l'on partage des valeurs en tant que communauté de travail, ensemble d'individus, hommes et femmes, ayant choisi de se consacrer à l'œuvre de justice au sein de la cité, je crois que nous sommes meilleurs collectivement pour porter l'institution. Un peu plus que nous-mêmes, un peu mieux que nous-mêmes, au service de la justice, tiens, justement, un métier qui a le nom d'une valeur. Sous-titrage ST' 501